Ho 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 ! Joyeux Noël à tous mes chers amis et merci beaucoup de me retrouver pour cette journée encore où nous allons faire donc les énergies du jour qui seront les dernières avant Noël puisqu'on reprendra le cycle des énergies lundi 28 décembre. Oui, du coup je ne vous ai pas prévu de faire ni pour le 25 ni pour le week-end puisque j'ai prévu de vous faire d'autres choses, on va faire d'autres vidéos et même d'ailleurs tous les jours qui vont suivre là jusqu'au 31, on va faire un petit peu des vidéos spéciales de guidances pour voir un petit peu les énergies, les tendances à venir sur 2021 essayer de faire un point sur la crise sanitaire, voir ce qui se prépare, essayer nous-mêmes de s'y préparer bref, je vous ai prévu plein de petites choses donc je pense, peut-être, j'en sais rien on verra comment je vais m'organiser, peut-être que ce sont les dernières énergies du jour sur l'année 2020 je dis bien peut-être parce que je vous ferai peut-être des vidéos avant le 31 mais on verra, on verra en attendant je vous ai prévu plein d'autres choses je ne vous laisse pas, qu'on soit bien d'accord ne me mettez pas en commentaire comment ça, il n'y a plus de vidéos jusqu'en 2021 si, il y aura des vidéos avant 2021 mais ce ne sera pas forcément les énergies du jour puisque je vous ai prévu plein d'autres choses à la place on verra, je vais juste voir comment je m'organise tout simplement bon, j'espère quand même que vous allez tous bien de votre côté je sais qu'avant de faire le tirage, là, on va faire un petit point sur Noël parce que je sais que pour beaucoup, Noël, c'est une fête qui est à double tranchance et soit on adore Noël, soit on déteste Noël moi, je fais partie des gens qui sont très partagés entre les deux c'est-à-dire que ça va qu'il y a le petit, là, cette année, de toute façon, toutes les années depuis qu'on a le petit mais s'il n'y avait pas eu le petit, là, je ne vous cache pas que moi, cette année, Noël, je ne faisais rien pas même le sapin, mais rien, je ne mettais même pas une boule, une galande, que dalle je n'aurais rien mis du tout si ça avait été moi mais bon, pour vendre au moins la magie au petit, on fait au moins pour lui mais c'est vrai que cette année, Noël, c'est encore plus compliqué parce que depuis le mois de mars, quand même, on aura passé, vous vous rendez compte les amis on aura passé toute l'année 2020, enfermé, voilà enfermé, privé de nos amis, privé de notre famille, privé de tout voilà donc c'est effectivement une année qui est très difficile, qui est très particulière si déjà de base, on n'est pas forcément amis avec Noël parce que, malheureusement, c'est pas parce que M6 ou Cisterne on nous diffuse de beaux films de Noël où tout se finit toujours très bien avec une grande famille, sur une belle tablée, entourée avec la dinde, etc, etc dans la vraie vie, ça ne se passe pas vraiment comme ça parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la plupart des familles sont recomposées ou pour certaines, complètement décomposées même c'est très très rare aujourd'hui d'avoir des familles qui sont vraiment unies qui sont vraiment solidaires l'esprit de Noël, plus les années passent et plus on se demande si c'est pas un mythe en fait c'est un peu comme le Père Noël et oui, désolé de vous l'annoncer, je sais, vous allez être super déçus le Père Noël n'existe pas si vous avez des enfants qui regardent la vidéo, éloignez-les ne leur gâchez pas leur magie de Noël non mais voilà, c'est vrai que notre société a tendance à vendre un Noël qui malheureusement ne colle pas toujours avec nos vraies vies et ne sont pas le reflet de la réalité et c'est dommage, c'est très triste d'ailleurs donc je voulais surtout vous adresser ici un mot d'encouragement pour tous ceux qui vont passer Noël et bien soit seul, isolé, etc, etc sachez que vous n'êtes pas seul, d'accord je suis là déjà, si vous me regardez c'est que je suis là alors virtuellement parlant évidemment mais je suis là, je suis présent j'aurai une pensée pour vous tous et oui, et oui, pour les 600 membres de la chaîne oui, j'aurai une pensée pour tout le monde les 600 membres, les 6 000 membres, pardon les 6 000 membres de la chaîne j'aurai une pensée pour tout le monde et sachez que le jour de Noël et bien j'allumerai une petite bougie et je ferai une petite prière pour chacun d'entre vous alors je ne ferai pas 6 000 prières qu'on soit d'accord je ferai plutôt une prière mais de groupe en regroupant les 6 000 personnes c'est comme on veut dire que 6 000 prières quand même ça va être long si on part du principe que j'accorde 30 secondes par prière oh oui, je vais bien y passer la journée je pense donc non, je ferai une grosse prière pour tout le monde et j'aurai une pensée pour tout le monde sachez d'ailleurs, je vais vous donner mon Noël à moi pour vous prouver que vous n'êtes pas le seul à ne pas avoir de famille parce que nous, notre Noël ce sera avec ma petite maman, avec Cédric et sa petite maman, voilà on sera 4, plus les 2 chats, le chien et c'est tout voilà, donc autant vous dire que vous voyez, c'est un Noël en toute intimité il n'y aura pas de grosse dinde il n'y aura rien du tout un truc tout simple donc vous voyez puis de toute façon, vous savez que moi je ne fête pas vraiment Noël je fête Yule donc ça ne me manque pas plus que ça déjà et puis voilà donc sachez que vous n'êtes pas seul et que je suis avec vous en pensée bon, j'avais aussi autre chose à vous dire informations indispensables j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer la chaîne vient de passer le cap du million de vues bravo merci à tous pour votre loyauté pour votre fidélité pour votre présence c'est juste magique pour le coup c'est un très beau cadeau de Noël que vous venez de m'offrir là parce que plus d'un million de vues c'est juste extraordinaire sachant que la chaîne c'est un bébé la chaîne n'a que un an et demi donc atteindre un million enfin plus d'un million de vues aujourd'hui en moins de deux ans c'est magique il n'y a pas de mots c'est voilà donc vraiment je suis très très reconnaissant à toute ma communauté à vous tous et puis au ciel qui aussi a permis tout ça et puis voilà donc bon maintenant on va peut-être pouvoir y aller pour notre tirage très spécial un tirage de Noël et pour le coup et bien on va faire un tirage d'autant plus spécial puisque aujourd'hui j'ai reçu l'oracle mot à mot oui ça y ressemble exactement à celui de l'œil dans le noir c'est normal puisque je lui ai donné le même dos il a le même style graphique que l'œil dans le noir c'est-à-dire le même fond parchemin et simplement on va retrouver donc sur le dos des cartes différents mots qu'on va pouvoir interpréter je vous ai fait la review si vous ne l'avez pas vue ne vous inquiétez pas regardez elle apparaît juste ici en haut de votre écran dans le petit i vous cliquez dessus et ça vous jette sur la vidéo de review donc n'hésitez pas à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait donc on est un petit peu forcé de l'utiliser donc on va utiliser l'oracle l'œil dans le noir pour la partie guidance enfin nos énergies classiques pour du coup la partie guidance et venir compléter on va utiliser l'oracle mot à mot on prendra le rond de cristal puisque je sais que vous l'aimez bien celui-ci donc on va prendre le rond de cristal et on prendra nos runes sorcières et c'est parti tout de suite les amis il me semble que j'avais autre chose oui j'avais autre chose à vous dire j'avais autre chose à vous dire je me prends entre guillemets des toutes petites micro vacances juste pour les consultations si là vous me commandez un tableau le tableau je ne vous le ferai pas avant le 26 décembre voilà je me garde le 24 et le 25 sachant que là j'ai deux petites consultations à réaliser qui m'avaient été commandées avant donc celle-ci je vais les faire dans la foulée mais pour tous ceux qui me commandent un nouveau tableau là si vous voulez en avoir un ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas le 24 ou le 25 c'est normal je reprendrai les consultations juste à partir du 26 je m'accorde au moins juste la période de Noël pourquoi je fais ça ? tout simplement pour avoir du temps si jamais il y en a comme je vous l'ai dit certains d'entre vous qui ne se sentent pas bien qui avaient un petit coup de blouse vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail qui est dans la barre d'infos je vous le dis souvent à côté du titre vous avez soit une petite flèche soit un petit plus vous cliquez dessus ça vous fait dérouler une liste et dedans vous avez des informations et vous avez mon adresse mail donc si jamais vous ne vous sentez pas bien que vous avez un petit coup de blouse ou vous voulez juste recevoir un petit mot un petit quelque chose et bien vous saurez que je suis là d'accord ? donc n'hésitez pas à m'écrire si vous n'êtes pas bien c'est aussi pourquoi je suspends les consultations le 24 et le 25 pour être pleinement présent pour ceux qui en auront besoin à ce moment là d'accord ? allez c'est parti attendez celle-là elle est bizarre elle ne veut pas se mettre dans le paquet pourquoi ? pourquoi elle ne veut pas se mettre dans le paquet ? parce que c'est Annabelle est-ce qu'Annabelle aurait quelque chose à nous dire ? donc on va se la sortir on va se mettre de côté parce que j'ai senti que cette carte elle ne voulait pas se mettre dans le paquet bon déjà le jouet peut symboliser soit quelque chose en rapport avec l'enfance quelque chose en lien avec un enfant ou quelqu'un qui est un peu puéril qui n'assume pas ses responsabilités ou alors ça pourrait nous parler d'une menace un peu déguisée ça pourrait nous parler d'une forme d'hypocrisie aussi nous avons la route ah aujourd'hui aujourd'hui va être un chemin sinueux et oui effectivement si vous allez préparer le réveillon peut-être que vous avez certains préparatifs à faire et si par malheur vous allez dans les magasins aujourd'hui je vous souhaite vraiment bon courage parce qu'on a eu le malheur d'y aller hier mais même pas pour prendre des courses pour le réveillon c'était pour prendre 2-3 ingrédients qui me manquaient pour faire une nouvelle bûche c'est tout ah non mais du monde du monde donc si vous y allez aujourd'hui je vous confirme que cette carte symbolise exactement la journée que vous allez passer dans les magasins et nous avons ah bah oui ça va avec ça va avec avec l'araignée ça va exactement avec c'est à dire que non seulement ça va être compliqué mais en plus vous allez être coincé vous n'avancerez pas voilà bon non blague à part en plus ça nous symbolise quelque chose comme ça et du coup je comprends bien Annabelle parce qu'on a ici la carte de la toile et regardez sur cette toile on a une veuve noire qui nous attend qui attend sa proie donc ici ça pourrait nous parler d'un piège faites attention les amis parce qu'on pourrait essayer peut-être de vous attirer vers quelque chose c'est vrai que la poupée pourrait prendre l'apparence de quelqu'un en qui vous pourriez donner votre confiance ou en qui vous avez confiance quelqu'un peut-être avec qui vous allez faire un bout de chemin ensemble ou quelqu'un avec qui vous êtes sur un projet commun ou ça peut être alors attention c'est pas forcément méchant comme on ne sait pas à paniquer à être parano mais ça peut simplement vouloir dire que cette personne aujourd'hui pourrait être responsable soit de retard de choses qui n'avancent pas j'ai l'impression si je devais vous dire tel que je ressens les choses j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous allez avoir un boulet un boulet à traîner quelqu'un qui va vraiment vous retarder dans ce que vous avez à faire dans ce que vous avez à préparer alors ça peut être au travail aussi mais je ressens vraiment quelqu'un qui pourrait mettre de la mauvaise volonté parce que là pour le coup la toile je la ressens pas tellement comme un piège mais je le sens plus comme le fait d'être englué dans quelque chose le fait de ne pas pouvoir s'en sortir voyez et du coup avec la route on est vraiment sur ce sentiment d'être empêtré de ne pas avancer ou alors c'est en retard ça avance pas au rythme qu'on voudrait voyez on est vraiment sur cet aspect là des choses qui ne vont pas au rythme que vous souhaiteriez ou alors peut-être qu'aujourd'hui vous avez planifié votre journée et par conséquent vous ne pouvez tolérer aucun retard parce que votre journée est presque millimétrée comme du papier à musique et le moindre grain de sable dans votre engrenage et bien va tout faire partir en cacahuète la machine donc ça pourrait être ça donc ici ça pourrait nous parler soit de retard de contre-temps ou alors peut-être de trouver des solutions de secours ça peut être ça aussi parce que la route c'est vrai que si vous êtes face à une route comme celle-ci et que à côté vous pouvez bifurquer sur une route qui est toute droite clairement vous allez prendre la route qui est droite donc ici ça pourrait nous parler aussi éventuellement de prendre un plan B ou de réfléchir à un plan B si aujourd'hui les choses n'avancent pas si vous êtes coincé essayez d'être réactif immédiatement c'est un petit peu ce qui pourrait aussi ressortir de ça parce qu'entre le danger de la veuve noire parce que si jamais vous êtes empêtré dans une toile vous avez intérêt à réagir très très vite parce que sinon l'araignée elle va vous tomber dessus vous ne saurez pas ce qui vous arrive donc vous avez intérêt à réagir plus vite que votre prédateur quand vous êtes sur la route c'est pareil il faut être vigilant et attentif à la moindre chose et réagir immédiatement c'est à dire que si vous voyez un camion qui fonce devant vous il ne faut pas vous dire qu'est-ce que je fais je double je m'arrête non il faut réagir tout de suite et pour Annabelle c'est un peu le même principe si vous êtes face à quelque chose de menaçant il vaut mieux réagir tout de suite plutôt que d'attendre donc là on est sur 3 cartes quand même qui appellent un peu à la vigilance et qui vous disent de faire attention et de prévoir un plan B face au retard ou au contre-temps que vous pourriez avoir aujourd'hui ça pourrait aussi nous parler d'une menace je vous en ai parlé du coup entre Annabelle entre l'araignée et puis cette route qui est toute sinueuse le risque de l'accident est présent avec cette carte donc ça pourrait aussi nous parler d'une menace de quelque chose qui guette quelque chose qui n'est pas forcément physique alors j'espère que vous allez bien comprendre ce que je vais vous dire si on prend Annabelle très clairement quand vous avez une poupée en face de vous le premier réflexe que vous vous dites vous ne vous dites pas qu'elle a habité par le démon non ça ne vous viendrait pas à l'esprit bon sauf si elle a sa tronche évidemment mais si on parle d'une jolie poupée de porcelaine d'une Barbie vous n'allez pas vous dire instinctivement c'est Satan non vous allez relâcher votre vigilance les araignées c'est pareil enfin sauf si tout le monde en a peur mais les araignées elles ne sont pas toutes méchantes d'ailleurs il ne faut pas les tuer parce qu'elles sont très très utiles pour l'écosystème même celles qui sont dans votre maison essayez de ne pas tuer les araignées même si vous en avez une peur bleue sachez que l'araignée a plus peur vous que vous d'elle qu'on soit bien d'accord donc vous ne tuez pas les araignées vous essayez de les relâcher s'il vous plaît mais c'est vrai que là les trois cartes pourraient nous parler d'une menace mais une menace qui n'est pas forcément physique parce que comme je vous l'ai dit la poupée elle cache son jeu l'araignée elle va attendre l'araignée c'est pareil quand vous empêterez dans sa toile elle ne va pas forcément réagir tout de suite c'est à force que vous tiriez tout le temps sur les ficelles que ça va lui faire comprendre qu'il y a quelque chose dans sa toile et c'est là qu'elle va se jeter sur vous donc elle vous laisse un petit peu de répit vous voyez donc la menace n'est pas tout de suite fulgurante elle n'est pas physique et pareil pour la route la menace de l'accident n'est pas palpable par contre si vous êtes sur une route accidentée et que vous ne faites pas attention là oui le risque vous voyez est présent donc pour les trois on a un risque qui est présent un risque qui est potentiel mais qui vous invite encore une fois être vigilant donc ici ça pourrait nous parler soit peut-être d'une personne d'une personne dont il faut se méfier aujourd'hui et qui attend peut-être le bon moment pour se jeter sur vous ou pour passer à l'action ça peut être ça qui essaye de voir si vous avez des failles pour essayer de vous piéger ou de faire quelque chose comme ça ça pourrait nous parler aussi d'une menace type épée de Damoclès qu'on peut avoir au-dessus de la tête donc le fait de faire attention pour moi ici il y a vraiment un message d'avertissement aujourd'hui soyez prudents voilà allez on va passer à la partie guidance avec notre mot à mot on a une carte c'est drôle sur les 84 mots qui composent l'oracle c'est le mot imprévu qui est sorti donc qui dit imprévu nous parle forcément de contre-temps nous parle de plan B nous parle de quelque chose qui va arriver qui n'était vraiment pas prévu ça pourrait nous parler d'un petit pépin éventuellement ça peut nous parler alors un pépin quand je dis un pépin ça peut être par exemple moi je sais pas vous avez rendez-vous à 16h vous partez déjà en retard il est 15h30 alors vous avez 40 minutes de route et en plus de ça votre pneu va crever sur la route bon bien sûr je ne vous le souhaite pas qu'on soit d'accord mais voyez ça peut être des petits pépins comme ça qui sont pas forcément très graves mais qui font encore retarder les choses donc ça peut être un imprévu de ce style là ça peut être un imprévu dans le sens où si justement on parle du plan B dont je vous parlais peut-être qu'aujourd'hui vous allez être amené à faire un plan B parce que le plan A ne pourra pas se réaliser ne pourra pas se concrétiser à cause d'un imprévu et par conséquent ça va un petit peu remettre en cause ce que vous aviez prévu les plans que vous aviez prévu et vous allez devoir eh bien jongler avec les nouveaux paramètres que vous allez apprendre aujourd'hui donc pour moi ici il n'y a pas de hasard entre les retards les contretemps dont je vous parlais puis là maintenant la carte de l'imprévu ah voilà on est d'accord nous avons la solidité qui est sortie la solidité donc solidité ici ça nous parle peut-être de alors tout de suite solidité pour moi j'ai vu une image de pierre de roc le fait de rester impassible vous voyez le fait de rester solide face à une tempête face à quelque chose ça pourrait nous parler aussi peut-être d'ancrage aujourd'hui va peut-être être une journée un peu mouvementée et par conséquent vous allez devoir avoir le dos solide ou alors vous allez devoir vous ancrer pour bien assumer et bien gérer la la aidez-moi surtout pas la journée qui se prépare et nous avons en deuxième carte le pardon alors là aussi c'est super intéressant parce que le pardon ça pourrait ah oui non alors je vais quand même finir ma phrase je vous disais avec le pardon ça pourrait avoir un lien avec ce que je vous disais là sur l'aspect de menace une personne dont il faut se méfier je vais vous montrer donc la personne en qui il faudrait se méfier et peut-être peut-être que l'imprévu là qui est sorti ça pourrait mettre justement vos nerfs à rude épreuve d'où l'aspect de solidité essayez de tenir bon et peut-être que le pardon c'est la clé c'est-à-dire ne relevez pas l'attaque que vous pourriez subir aujourd'hui essayez de ne pas relever ce que vous pourriez vivre aujourd'hui si par exemple je pense on pourrait parler d'un truc tout bête imaginons que vous allez faire vos courses justement il risque d'y avoir une telle effervescence dans les magasins encore plus cette année parce que les gens entre le confinement et le fait que Noël c'est demain et qu'il faut demain soir qu'il faut tout préparer il y a de fortes chances pour que les gens soient particulièrement énervés et agressifs que ce soit sur les routes dans les magasins partout donc ça peut être ça le fait d'être solide essayer d'être solide par rapport à ça et pardonner dans le sens allez je me prends pas la tête c'est la veille de Noël les gens sont surexcités ils viennent de sortir de 10 mois de confinement c'est bon on va leur donner des excuses à peu près atténuantes et puis voilà ça glisse on laisse glisser donc ça pourrait être ça pour moi le pardon il est dans ce style là ça pourrait nous parler aussi d'une forme de réconciliation mais j'y crois pas honnêtement c'est pas ça pour moi le pardon c'est vraiment dans le style ça glisse allez ça glisse c'est bon je te pardonne laisse tomber on se prend pas la tête j'ai autre chose à penser j'ai autre chose à faire et puis basta pour moi ce pardon il est dans ce sens là et je pense qu'aujourd'hui vous allez vraiment avoir vos nerfs qui vont être mis à l'épreuve que ce soit tant dans le boulot ou peut-être dans la vie quotidienne en général ici on vous demande il y a une épreuve de solidité donc on va vous demander d'être solide d'avoir les nerfs solides d'essayer de ne pas craquer de tenir bon peut-être qu'aujourd'hui c'est aussi votre dernier jour de boulot peut-être que vous partez ensuite pour les vacances là enfin pour les vacances je me comprends c'est-à-dire que vous partez en vacances là le 24 et vous reprenez par exemple le 1er janvier donc c'est pareil imaginons très souvent la dernière journée de travail c'est souvent la plus dure parce qu'on sait que c'est la fin donc on a qu'une envie c'est que ça se termine rapidement et notre patience a tendance à être amoindrie par rapport au quotidien donc dans tous les cas ici ayez les nerfs solides c'est le message que je vous transmets et soyez dans le pardon laissez glisser les choses ne vous prenez pas la tête faites ce que vous avez à faire et puis voilà allez on va finir non on va finir on va continuer avec une petite prédiction du rond de cristal j'ai mangé un truc aux noisettes avant de faire la vidéo je n'aurais pas dû parce que j'ai plein de grains de noisettes qui sont coincés dans la gorge alors d'un côté j'essaye de les avaler avec ma salive donc je sens que ça descend mais quand je pars je sens que ça remonte vous voyez en fait j'ai des grains de noisettes qui sont coincés dans la gorge c'est super désagréable ne buvez jamais et ne mangez jamais avant de faire une vidéo parce que sinon et une perte d'argent aujourd'hui on nous dit bah oui j'ai envie de dire c'est logique la perte d'argent si aujourd'hui vous êtes amené à faire des dépenses les dernières dépenses de noël bah automatiquement la perte d'argent elle est là mais ça pourrait aussi nous parler d'une perte d'argent dans le sens faites attention parce que c'est j'ai une espèce de flash j'aime pas employer le mot flash ça fait le voyant oh mon dieu j'ai un flash non mais ça m'a fait une vision où je voyais un portefeuille ouvert et le fait de sortir quelque chose alors je vois pas ce que c'est si c'est une carte bancaire une carte d'identité n'importe quoi mais en même temps je vois un billet qui tombe vous voyez comme si le fait de sortir quelque chose du porte-monnaie il y a par exemple un billet qui est collé en dessous et ça le fait sortir en même temps et du coup vous ne vous en apercevez pas vous avez compris le truc et bien c'est dans ce sens là que j'ai vu la perte d'argent c'est à dire une perte d'argent mais bête le fait de faire tomber un billet enfin c'est dans ce style là une perte d'argent qui n'est vraiment pas voulue et une perte d'argent qui pourrait être bête mais ça pourrait aussi nous parler de dépenses mais là pour le coup la perte je vois plutôt une perte d'argent qui est bête un truc qui est bête peut-être que vous allez acheter un truc vous savez que vous savez comment ça va se finir mais non vous le faites quand même par exemple moi je sais pas vous vous dites aujourd'hui je me sens bien tiens je vais acheter un jeu à gratter je le fais jamais vous savez d'avance que vous allez gaspiller de l'argent parce que le jeu à gratter sera nul vous le savez vous en êtes convaincu vous avez l'intuition pourtant vous allez quand même le faire et ce que vous pressentiez va s'avérer être vrai puisque le truc sera nul et vous n'aurez rien gagné donc vous aurez gaspillé des sous pour rien voyez c'est dans ce sens là la perte d'argent que je la ressens donc faites attention si vous avez l'instinct ou l'intuition qui vous dit non ne le fais pas ça sert à rien tu vas juste gaspiller des sous pour rien écoutez votre intuition ne le faites pas d'accord il suffit que je vous dise ça pour que quelques jours après vous découvririez que vous auriez pu gagner au loto qu'il fallait pas suivre mon conseil non bien sûr vous êtes libre de faire ce que vous avez envie écoutez les amis mais très souvent quand on a une intuition c'est bien de la suivre parfois c'est bien de la suivre allez on va finir avec une petite prédiction avec les runes oui je me mets de l'autre côté parce que de l'autre côté j'ai mis plein de bazar du coup j'ai pas de place allez qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ah on a un lien avec un homme ah on a une bonne nouvelle qui pourrait venir par rapport à un homme pourquoi je vous dis ça je sais pas ça me fait penser à ça on a la rune de l'homme justement et on a le soleil qui est sur lui donc ça me fait penser à une bonne nouvelle par rapport à un homme alors soit c'est une bonne nouvelle qui va venir d'un homme soit c'est une bonne nouvelle vis-à-vis d'un homme soit c'est une bonne nouvelle que vous allez partager avec un homme soit c'est une bonne nouvelle qui concerne un homme soit c'est vous qui allez apporter une bonne nouvelle pour un homme ça peut être plein de choses on a l'étoile oui pardon j'étais en train de bloquer sur le carrefour c'est pas le carrefour c'est l'étoile donc l'étoile ici nous parle d'une direction à prendre il est possible qu'aujourd'hui peut-être que la bonne nouvelle parce qu'en plus l'étoile elle est à côté de l'homme il est possible que grâce à cette bonne nouvelle ou alors c'est cette bonne nouvelle qui va vous permettre de trouver une direction peut-être que je vous le souhaite pourquoi j'ai pensé à ça je sais pas si par exemple il y en a d'entre vous qui vont officialiser une relation amoureuse et bien peut-être que le fait de l'officialiser ça va vous donner effectivement une direction dans le sens où et bien maintenant vous savez que vous n'êtes plus célibataire que vous êtes vraiment en couple et du coup ça vous donne un sens une direction où aller voyez ça pourrait être une réponse qui pourrait venir de la part d'un homme et du coup cette réponse serait une bonne nouvelle et cette réponse c'est une réponse peut-être que vous vous attendiez et le fait de l'obtenir ça va vous permettre peut-être de débloquer une situation où pareil vous donner un sens et un chemin vers lequel aller un nouvel espoir une direction où vous rendre et effectivement il y a aussi aujourd'hui un aspect de récolter quelque chose parce qu'on a la rune de la faux qui est juste à côté de la rune de la récolte et la rune des vagues donc les vagues représentent tout ce qui est quotidien alors pour moi et là dans le tirage je la représente comme le quotidien quelque chose que l'on fait quotidiennement et aujourd'hui vous pourriez enfin récolter les fruits de votre labeur il y a quelque chose qui va se terminer aujourd'hui vous allez certainement être récompensés pour ça alors je vous le souhaite on pourrait parler du coup des étrennes de Noël ça pourrait ça pourrait effectivement ça pourrait d'ailleurs si vous voulez participer aux étrennes de Noël de la chaîne L'Oeil dans le Nord n'hésitez pas il y a la cagnotte pour soutenir la chaîne vous l'avez vu vous l'avez senti venir le petit message subluminal non allez plus sérieusement donc je vous disais ici quelque chose qui pourrait se terminer est le fait d'être récompensé pour ce que vous avez fait et c'est vrai que dans le cas de figure présent ça pourrait nous parler des étrennes de Noël donc peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez être récompensé pour le travail que vous avez fourni ou alors pas forcément des étrennes sous forme d'argent ça peut être un cadeau ça peut être un avantage ça peut être des petites choses que votre employeur va vous donner ou même de la part d'autres personnes des amis etc de la famille c'est vrai que ça pourrait aussi nous parler d'une forme de cadeau aussi ça pourrait ça pourrait puisque les récompenses aussi peuvent aussi prendre la forme des cadeaux donc ça pourrait voilà donc mes chers amis pour ces énergies de Noël allez comme je vous l'ai dit donc n'hésitez pas si vous ne vous sentez pas bien si vous avez un petit coup de blouse si vous êtes tout seul le jour de Noël le réveillon de Noël vous envoyez un petit mail je vous réponds le plus rapidement possible puisque comme je vous l'ai dit nous on ne va pas faire grand chose et ça me fait plaisir en plus d'être avec vous parce que je sais ce que c'est que de passer Noël seul croyez-moi j'en ai passé beaucoup des Noëls seul avec ma petite maman où parfois on n'avait même pas les moyens d'avoir un steak dans l'assiette c'est-à-dire qu'on avait les quelques sous qu'on avait on les dépensait pour se faire un joli sapin de Noël parce qu'on tenait à notre sapin de Noël mais voilà c'était ou le sapin ou le repas mais ce n'était pas les deux donc je sais je sais ce que c'est de ne pas aimer Noël d'être seul pour Noël donc je vous le dis je vous le redis vous avez mon mail si vous n'êtes pas bien vous envoyez un petit mail je vous réponds et voilà et pour tous les autres et bien profitez je sais que cette année on n'a pas envie on n'a vraiment pas envie mais essayez d'accord essayez de vous déconnecter de tout ce qui se passe autour de nous essayez de vous déconnecter de l'actualité c'est-à-dire que dès que vous quittez le boulot aujourd'hui le 24 vous fermez tout vous fermez le téléphone vous fermez tout enfin vous fermez façon de parler vous déconnectez de tout les réseaux sociaux tout 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 et vous pensez vraiment qu'à vous vos proches le moment que vous allez partager ensemble et surtout vous n'écoutez rien ni médias ni journaux ni rien ni Facebook rien aucun réseau social rien du tout vous passez vraiment un moment privilégié avec vos proches et c'est tout bien sûr en respectant les gestes barrières blablabla voilà bon bien entendu en respectant tout ça mais ce que je veux dire voilà vous vivez l'instant présent et à chaque jour suffit sa peine demain il fera jour on verra demain profitez du moment Noël ça dure très peu de temps c'est le seul moment qui a à peu près magique où on peut essayer de se vendre de la magie donc soyez dans cette magie là d'accord soyez dans la lumière soyez dans l'amour dans le partage et puis essayez de passer quand même des très bonnes fêtes ok allez sur ça je vous fais tout plein de gros bisous nous du coup on se retrouve alors et bien vous verrez ça sera la surprise on se retrouve là dans la semaine dans le week-end je vais vous préparer des choses des vidéos vous verrez mais je vous donne pas exactement quand parce qu'il faut que je m'organise surtout voilà allez prenez surtout bien soin de vous je vous fais tout plein de gros bisous vous passez de très bonnes fêtes et puis encore à tous un très très joyeux Noël on se retrouve un très joyeux Noël et puis on se retrouve un très joyeux Noël